Donc, aujourd'hui on continue sur Rolls, que j'ai présenté brièvement la fois dernière, en restant un peu vague sur le voile d'ignorance, l'expérience de pensée du voile d'ignorance. Donc on va revenir là-dessus pour commencer, en détaillant bien tout ce qui doit être détaillé. Et donc l'idée, c'est que vous compreniez au moins déjà, c'est pour ça que j'avais commencé cette présentation sur l'expérience de pensée du voile d'ignorance, que vous compreniez déjà un petit peu les enjeux de ce que Rolls cherche à faire dans sa théorie de la justice. Donc ici, aujourd'hui on va faire une sous-partie qui va présenter les deux principes de la justice que Rolls établit et la méthode par laquelle il les établit. Donc on va commencer par sa méthode et donc par la situation du voile d'ignorance. Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est une situation qui est fictive, c'est une expérience de pensée. Rolls n'est pas en train de dire qu'il faut réellement que des gens deviennent amnésiques et oublient tout de leur situation et se mettent à discuter dans une pièce entre eux sans pouvoir voir qui ils sont et qui sont les autres pour savoir ce qui est juste dans une société. Donc c'est quelque chose de fictif. Il nous dit qu'il faut faire comme si on était dans cette situation et il propose à son lecteur de le faire, à toute personne de le faire. C'est pour ça que c'est une expérience de pensée. C'est une expérience que chacun peut faire quand il y réfléchit, en fait. Et ce qu'il montre, enfin ce qu'il essaie de montrer, c'est que si on procède à cette expérience de pensée, on devrait arriver, tout le monde devrait arriver au même principe de justice. Tout le monde devrait arriver au même principe et tout le monde devrait arriver, d'après lui, aussi au rejet de certains principes. Et c'est quelque chose qui est, on peut se dire, il s'appuie sur une méthode qui est peut-être un peu étrange, mais en fait, vous le verrez, ça marche assez bien, c'est assez convaincant. Il ne fait pas juste appel à la subjectivité. Il montre que par un processus de réflexion, un processus rationnel, on arrive effectivement à rejeter certains principes et au contraire à en privilégier d'autres. Et ça, c'est un point, Rolls a fait, sa théorie de la justice, c'est vraiment le livre le plus, un des livres les plus importants du XXe siècle, certainement le livre le plus important en philosophie politique, qui a été beaucoup, beaucoup, du coup, débattu, critiqué, etc. Toute la philosophie de Rolls a été beaucoup débattue, mais c'est assez rare que les gens s'en prennent vraiment à cette méthode parce que, justement, ils montrent assez bien qu'elle aboutit quand même à quelque chose, à un résultat assez fort. Donc, c'est une situation fictive, mais ce n'est pas pour autant que c'est purement imaginaire ou que ça n'a pas de valeur. C'est ça que je voulais dire ici. Et donc, dans cette situation fictive, ce qu'on cherche, c'est à établir les principes d'une société juste. Il nous dit, imaginons qu'on ignore tout un tas de choses, c'est pour ça que c'est un voile d'ignorance, et on discute avec d'autres personnes qui ignorent exactement les mêmes choses, des principes d'une société juste. On essaie de se mettre d'accord sur qu'est-ce que ce serait qu'une société juste. Et en fait, ce qui est important, c'est que, et ça c'est un point sur lequel je vais maintenant rentrer vraiment dans les détails, c'est que pour justement établir ces principes d'une société juste, il faut que l'ensemble des positions possibles dans la société soient traitées de façon égale. Donc, le point important ici, c'est qu'on cherche à établir ces principes d'une société juste, et pour ça, ce que Rawls considère, c'est que toutes les positions de la société doivent être traitées de façon égale. Donc, les positions possibles, ici, ça veut dire, par exemple, riche ou pauvre, mais aussi homme ou femme, jeune ou vieux, habitant en ville ou à la campagne, etc. Donc, l'ensemble des positions possibles dans la société doivent être traitées de façon égale, parce que d'après lui, c'est comme ça qu'on peut établir les principes d'une société juste. En gros, pour que les principes d'une société plutôt soient justes, il faut que les personnes qui admettent ces principes ou qui considèrent que ce sont de bons principes puissent venir de toute position dans la société. Alors, je voudrais rentrer dans les détails sur ce point, et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que cette égalité est-elle importante ? Pourquoi est-ce que c'est si important que, justement, chaque position dans la société soit traitée de façon égale si on veut établir les principes d'une société juste ? Et la réponse de Rawls, elle est très très claire, et en fait, elle fait appel aux éléments du contractualisme qu'on a vu, mais il donne à ce contractualisme une dimension un peu plus actuelle quelque part, parce que les théories du contrat telles qu'elles existent, ou telles qu'elles existaient chez Rousseau, Locke et Hobbes, considèrent qu'en gros, il y a des individus qui auraient pu se réunir pour signer un contrat et se mettre d'accord sur un certain... pour les transférer à quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, ce que montre bien Rawls, c'est que la dimension volontaire qu'il y a dans le contrat, c'est une dimension qui est encore présente dans nos sociétés, dans les sociétés telles qu'elles existent. Parce que, et ça c'est un point à bien noter, ce qui est important dans le contrat, c'est la dimension volontaire. Les individus, décides volontairement de passer un contrat entre eux, de passer un pacte pour renoncer par exemple à leurs droits, transférer par exemple chez Hobbes, transférer leur souveraineté à un tiers qui a la toute-puissance. Donc il y a cette dimension volontaire qui est importante, parce que si c'est volontaire, ça veut dire que c'est légitime justement. Et ce que Rawls se montre, c'est que en fait, cette dimension volontaire, elle doit exister aussi, également dans nos sociétés, parce que... sans supposer en fait un... la signature effective d'un contrat. Pourquoi ? Parce que dans la société, chacun apporte sa pierre, on pourrait dire. Chacun contribue. Et du coup, il définit la société comme étant un système de coopération. Donc, l'égalité des individus est importante parce que dans la société, chacun coopère en fait. Chacun doit pouvoir trouver son compte puisque chacun contribue au bien de tous. Il n'y a pas certains des individus pour Rawls qui ne contribuent pas du tout et d'autres qui contribueraient beaucoup plus. Chacun en fait contribue. Du coup, chacun devrait volontairement, c'est ce terme volontaire qui est important, chacun devrait volontairement vouloir adhérer au même principe. C'est le point qui est important, c'est qu'une société, c'est un système de coopération. Donc, ça suppose que... Enfin, si en tout cas, on veut que ce soit une société juste, que la coopération soit volontaire. Si ce n'est pas volontaire, ça veut dire qu'on force les gens. Et donc, ce n'est pas juste. Enfin, si on a à les forcer, c'est qu'a priori, ce n'est pas juste. C'est qu'on ne leur laisse pas le choix et qu'ils auraient certainement intérêt à faire autrement si on est obligé d'avoir à les forcer. Donc, voilà. Si la société est définie comme un système de coopération, ça veut dire que chacun doit pouvoir y trouver son compte puisque chacun contribue au bien de tous. Alors, je voudrais vraiment approfondir cette idée qui est très importante. Surtout parce que ça s'oppose aussi à une certaine vision qu'on peut avoir de la société et de la répartition des efforts, du mérite, etc., qui est très très présente aujourd'hui. Si on pense à cette définition de la société comme système de coopération, on a tendance à se dire, oui, d'accord, mais il y en a quand même qui en font plus que d'autres. Il y en a un certain nombre qui passent leur temps sur leur canapé à jouer aux jeux vidéo, tandis qu'il y en a d'autres qui ont des idées brillantes, qui vont créer des entreprises, qui vont du coup permettre à l'économie de vivre, à l'État de récolter des impôts, à des gens d'avoir du travail, etc. Prenons par exemple ce cher Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde en ce moment. Quand on y pense, on peut se dire que c'est quelqu'un qui, par ses idées, par son intelligence, a créé beaucoup d'emplois. Il a créé une grande entreprise qui fait qu'il y a eu beaucoup d'emplois, que les États ont pu engranger certaines richesses. Est-ce que, finalement, on peut dire que cet homme ne mérite pas plus que d'autres qui restent assis sur leur canapé à jouer aux jeux vidéo ? Donc voilà, on pourrait se dire, les riches, par exemple, en principe, ils payent plus d'impôts, ils ne reçoivent pas d'aide sociale. Donc à partir de là, l'idée qui est souvent reprise dans les médias, etc., c'est que du coup, il y a les riches qui fournissent beaucoup d'efforts, tandis que les pauvres, c'est l'inverse, ils payent peu d'impôts, et en plus, ils ont des aides sociales, donc finalement, il y aurait les gagnants et les perdants. Sachant que dans cette histoire, les riches, ce seraient ceux qui seraient plutôt perdants parce qu'ils donneraient plus que les pauvres qui, eux, recevraient plus. Mais la question, c'est une question que Rawls pose de façon un peu implicite dans son texte, c'est qu'est-ce qui permet aux riches d'être riches ? Et est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils tirent leur richesse seulement d'eux-mêmes ? Alors, par exemple, Jeff Bezos, c'est intéressant, c'est un cas assez intéressant parce que, justement, il correspond assez bien à une idée du self-made man, celui qui n'avait pas forcément, à la base, il ne venait pas d'un milieu riche, il n'était pas, c'était pas quelqu'un d'extrêmement favorisé, c'était pas le fils d'un aristocrate ou d'un grand patron, quelque chose comme ça. Non, c'est quelqu'un qui était très intelligent, enfin, qui est très intelligent et qui a eu une super idée et qui s'est donné les moyens pour mettre cette idée en œuvre. Donc, on pourrait se dire, c'est lui qui a trouvé son idée, c'est lui qui a créé son entreprise, c'est lui qui a engrangé toutes les richesses qui font qu'aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Mais, du coup, même si on peut se dire qu'en effet, il n'a pas bénéficié, comme par exemple Trump, de la richesse de son père ou ce genre de choses, malgré tout, en fait, si on réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'il n'aurait pas pu être riche sans la coopération et sans les efforts d'énormément de personnes. Notamment, il n'aurait pas pu être riche s'il n'y avait pas eu un système judiciaire qui lui permettait de protéger, par exemple, le nom de domaine Amazon.com. Il n'aurait pas pu être riche s'il n'y avait pas non plus une police qui permet de maintenir de l'ordre et qui fait que ses entrepôts ne sont pas pillés dès qu'ils sont ouverts. Pour qu'ils puissent s'enrichir, il faut aussi une infrastructure, il faut des routes sur lesquelles ses livreurs vont pouvoir livrer les choses achetées sur Internet. Mais il faut aussi un système éducatif pour ses cadres, pour ses employés, pour qu'ils sachent lire, pour qu'ils sachent compter, pour qu'ils sachent aussi se comporter comme il faut. Donc il faut un système éducatif, il faut des profs, etc. Il faut aussi un système agricole pour qu'il y ait suffisamment à manger de façon à ce que lui-même puisse se consacrer à autre chose. Finalement, s'il n'y avait pas un système agricole qui produisait suffisamment de nourriture pour tout le monde, Jeff Bezos n'aurait pas créé un site Internet, il serait en train de cultiver des pommes de terre comme tout le monde. Donc il faut des gens qui travaillent dans d'autres domaines pour que lui-même puisse travailler dans son domaine. Il faut aussi des ouvriers et des gens, on va dire, qui font des basses besognes, qui acceptent de travailler. Excusez-moi, je corrige cette faute. Donc des ouvriers qui acceptent de travailler pour lui, qui vont accepter notamment d'être assez peu payés pour faire un travail fatigant, etc. Et sans ces ouvriers, Jeff Bezos ne pourrait pas, s'il n'y avait pas les livreurs par exemple, Amazon n'existerait pas tout simplement. Et puis il faut aussi des consommateurs, des gens qui vont acheter ses biens. S'il n'y avait pas des gens qui achètent ses biens, tout simplement, son système-là n'existerait pas non plus. Donc voilà, on a par exemple des femmes au foyer qui vont s'occuper de l'éducation des enfants, qui vont permettre à des ouvriers de travailler. Il y a des gens qui vont faire toutes ces basses besognes. Et puis il y a des consommateurs qui peuvent être aussi des chômeurs, des gens qui restent assis sur leur canapé à faire la sieste. Donc finalement, ce que montre cet exemple, c'est que même la personne qui a des idées géniales, qui ne viennent que d'elle-même, qui ne reçoit pas d'aide de la part de son milieu familial, même cette personne-là, elle a quand même besoin de tout un système de gens qui vont lui permettre de mettre en œuvre son idée et du coup de parvenir à la richesse à laquelle il parvient. Et y compris des personnes qui sont assises sur leur canapé, qui vont regarder des publicités à la télé et qui vont finir par acheter les produits qu'ils vendent. S'il n'y avait pas des consommateurs, s'il n'y avait pas les ouvriers, s'il n'y avait pas certaines femmes au foyer ou personnes au foyer qui s'occupent des enfants, si les enfants étaient livrés à eux-mêmes, qu'il n'y avait pas d'éducation, qu'il n'y avait pas de route, etc. qu'il n'y avait pas de police pour protéger la propriété privée, ni de système judiciaire pour les brevets, eh bien, Jeff Bezos, il aurait beau être très intelligent, il n'aurait pas pu créer Amazon. Donc, voilà le premier point. La société, c'est un système de coopération. Tout le monde, en fait, est utile. Et donc, il y a un truc qui est très important dans cette idée, c'est que, finalement, la critique selon laquelle il y aurait dans la société des assistés et d'autres qui tireraient ces assistés vers le haut, ça, c'est une idée qui, pour Rawls, est complètement fausse, parce qu'en réalité, les premiers de cordée, pour reprendre l'expression du président, les premiers de cordée doivent leur position à tout le reste de la société. En tout cas, ils ne pourraient pas être dans cette position-là sans le reste de la société. Et il y a un autre point qui est important à propos de l'idée selon laquelle il faut une égalité pour déterminer les principes de la justice. Donc, cette idée, c'est que le système de coopération, dans ce système de coopération, pardon, les places qui sont occupées ne dépendent pas de nous. En fait, l'idée de Rawls, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mérite. Et là aussi, on peut prendre le même exemple. Jeff Bezos, par exemple, c'est quelqu'un qui ne vient pas d'un milieu social particulièrement favorisé, mais c'est quelqu'un de très très intelligent, apparemment, qui aura un QI très élevé. Et on pourrait se dire, finalement, c'est bien de lui qu'il tire sa richesse, parce que, précisément, c'est son intelligence. Sauf que Rawls nous dit, en réalité, l'intelligence, comme tout autre talent, c'est quelque chose qui est distribué de façon purement aléatoire par la nature. Il y a certaines personnes qui naissent, peut-être comme ça, qui sont brillants, naturellement brillants, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'ils méritent, parce que c'est quelque chose qu'ils reçoivent, par chance, de la nature. La nature a fait que telle personne était très très intelligente. Et elle aurait très bien pu faire qu'il soit, au contraire, je ne sais pas, très bête, ou petit de taille, ou quoi que ce soit, enfin, peu importe. Voilà, il ait beaucoup plus de cheveux que ce qu'il a. Bref, c'est juste une distribution aléatoire des qualités par la nature. Le fait d'être une femme, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas mérité. Être un homme ou une femme, c'est une contingence naturelle. On est un homme, on aurait... Je suis né un homme, j'aurais pu naître femme, ou l'inverse, d'accord ? Je suis né blanc, j'aurais pu naître noir. Je suis né en bonne santé, j'aurais pu naître en mauvaise santé. Bref, il y a tout un tas de choses qui font que, finalement, qui vont influencer la place qu'on occupe dans la société. Le fait d'être en bonne santé, c'est ce qui me permet de travailler, ce qui me permet, du coup, de gagner un minimum d'argent, etc., etc. Mais, finalement, j'aurais très bien pu être en très mauvaise santé et ne pas pouvoir travailler. Donc, la place que j'occupe dans la société dépend de choses qui ne sont pas de l'ordre du mérite, qui sont juste des contingences naturelles. J'ai reçu, de la part de la nature, une bonne santé. J'aurais pu naître avec une maladie qui m'aurait empêché de travailler et de vivre décemment. Donc, voilà. En fait, ce qui permet à certains de mieux réussir que d'autres ne dépend pas d'eux. Les talents sont distribués au hasard par la nature. Et un point qui est très important, sur lequel Rawls insiste, c'est que la capacité à faire des efforts, donc le fait que certains vont se dépasser, vont être beaucoup plus travailleurs que d'autres, à l'école ou ailleurs, tout ça, ça dépend, en réalité, non pas de l'individu lui-même, mais plutôt du milieu social dont il provient. C'est un point qui est bien connu des sociologues, c'est que les élèves qui vont avoir les meilleures notes à l'école, ce sont des élèves qui sont plus travailleurs, mais s'ils sont plus travailleurs, c'est parce qu'on les a disposés, dans leur famille, à, justement, fournir ce type d'effort. Donc, la capacité à faire des efforts, le fait qu'on soit capable de se donner du mal, d'aller surmonter ses difficultés, etc., tout ça, ce n'est pas non plus quelque chose qui est mérité, parce que ça dépend de notre milieu social. Du coup, en fait, le point important, c'est que ce qu'on considère comme étant de l'ordre du mérite individuel, ça ne permet pas de répartir de façon juste la position sociale. La position sociale, pour Rawls, elle est purement arbitraire. Si quelqu'un est riche, tant mieux pour lui, mais il aurait pu naître pauvre, et il aurait pu naître aussi dans des dispositions qui l'aurait empêché d'être riche. C'est la même chose, comme je disais tout à l'heure, entre être un homme ou être une femme, blanc ou noir, etc. Du coup, le système de répartition, s'il doit être juste, si on veut qu'il soit juste, il ne doit pas dépendre de ses facteurs arbitraires. Parce que, tout simplement, ça aurait pu être autrement. Donc, il n'y a pas de mérite à être... Par exemple, Jeff Bezos n'a pas de mérite à être l'homme le plus riche du monde. Parce que l'intelligence qui lui a permis d'être l'homme le plus riche du monde, c'est quelque chose qu'il doit à un hasard naturel, que quelqu'un d'autre aurait pu recevoir à sa place. Donc, finalement, il ne mérite pas... Il ne mérite pas... C'est pas qu'il ne mérite pas sa richesse, ça c'est un autre point qu'on peut discuter, mais en tout cas, il ne mérite pas sa position. Voilà les deux points qu'il fallait bien comprendre. C'est que, du coup, dans cette situation du voile d'ignorance, on cherche à établir des principes d'une société juste en traitant l'ensemble des positions possibles dans la société de façon égale. Je rappelle, premièrement, parce que la société, c'est un système de coopération, donc on a besoin de tous, donc il faut traiter tout le monde de façon égale, et deuxièmement, parce que les positions qu'on occupe dans la société sont le fruit du hasard. C'est la contingence naturelle. J'occupe une position élevée dans la société, mais parce que j'ai eu de la chance, pas parce que je le mérite. Donc, du coup, si c'est juste la chance qui fait que j'occupe cette position, on peut se dire qu'il n'y a pas de raison que ça serve à distinguer, du point de vue de la répartition des richesses, les individus. Alors, la question qu'il faut poser ensuite, c'est, très bien, on doit traiter l'ensemble des positions de façon égale, mais comment parvenir à cette égalité. Et la réponse de Rawls, elle est vraiment dans la continuité de ce qu'on vient de voir, c'est que, pour parvenir à cette égalité, il faut éliminer tous les éléments arbitraires, tous les éléments qui ne devraient pas être pris en compte, qui n'ont pas de raison d'être pris en compte dans la distribution, justement, des places dans la société. Alors, quels sont ces éléments arbitraires ? Par exemple, le fait d'être un homme ou une femme, le fait d'être jeune ou vieux, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé. Bref, tout ce que Rawls appelle la situation objective. Donc, en effet, les principes d'une société juste ne doivent pas être décidés en fonction du fait qu'on est un homme ou une femme. ça doit être décidé sans prendre ça en compte, parce que justement, sinon, ça voudrait dire que, par exemple, le fait d'être un homme doit être favorisé dans la société. Or, ce n'est pas de la faute des hommes s'ils sont des hommes, ce n'est pas de la faute des femmes s'ils sont des femmes. Donc, ça ne doit pas être pris en compte. Ensuite, d'après Rawls, on doit aussi ignorer tout ce qui est de l'ordre de la situation subjective. Donc, par exemple, les convictions religieuses, les désirs particuliers qu'on peut avoir, mais aussi le sens qu'on veut donner à notre vie. Donc, je ne sais pas si on veut parvenir par exemple être carriériste, parvenir à des postes importants ou si on est plutôt quelqu'un qui se satisfait de peu, qui veut une petite vie tranquille, mais aussi si on est plutôt optimiste ou pessimiste. Bref, toute notre, on pourrait dire notre mentalité, nos convictions politiques, religieuses, etc., tout ça, donc la situation subjective, ça aussi, c'est des choses qui ne doivent pas être prises en compte. Pourquoi ? parce que d'après Rolls, de la même façon que par exemple on peut naître homme ou femme, que c'est quelque chose de purement arbitraire d'être un homme ou une femme, c'est quelque chose de purement arbitraire d'être optimiste ou pessimiste, ou d'être ambitieux ou modeste, ou d'avoir telle conviction religieuse ou telle autre. C'est des choses qui sont arbitraires, on est souvent par exemple, si on est dans un certain milieu très religieux, très catholique par exemple, on va avoir aussi beaucoup plus facilement les mêmes convictions religieuses que nos parents. Et donc finalement, on voit bien que là, le fait d'avoir certaines convictions religieuses ne dépend pas directement des individus. donc c'est quelque chose d'arbitraire, c'est le fait d'être né à tel endroit, dans telle famille, etc. Donc ça ne doit pas être pris en compte non plus parce que ça aurait pu être différent. Les principes de la justice, si justement on veut traiter les individus de façon juste parce qu'on doit le faire vu que précisément tous les individus coopèrent à la société, il ne doit pas prendre en compte ce genre de choses parce que ces choses-là pourraient être différentes. Donc le voile d'ignorance nous dit que c'est une méthode pour justement éliminer tous ces éléments arbitraires. C'est ça le point important. Comment est-ce qu'on parvient à l'égalité qui est nécessaire pour trouver les bons principes d'une société juste ou les principes d'une société juste ? Eh bien en éliminant tous les éléments arbitraires par le moyen de l'ignorance, en prétendant qu'on les ignore. Et là ça veut bien dire qu'il ne nous dit pas qu'effectivement il faut devenir amnésique, il dit que il ne faut pas les prendre en compte, il faut prétendre qu'on les ignore, faire comme si. Et donc voilà, l'idée de Rol c'est que pour s'assurer que la société soit vraiment à l'avantage de chacun puisque encore une fois la société étant un système de coopération il faut qu'elle soit à l'avantage de chacun si on veut que ce soit une société juste puisque chacun apporte sa pierre à l'édifice et donc pour lui il ne faut pas ce qu'il faut enfin une mauvaise façon de faire ce serait de demander ou de que chacun donne son avis particulier parce que si chacun donne son avis particulier ça va créer des dissensions les profs qui veulent plus de une augmentation de salaire alors que les autres veulent payer moins d'impôts par exemple et puis un autre problème c'est que certains avis auraient tendance à compter plus que d'autres par exemple si on demandait à chacun de donner son avis particulier c'est très probable que les personnes marginalisées etc. ne soient pas entendues tandis que les personnes riches etc. auront plus de moyens de diffuser leurs idées donc la solution pour permettre l'égalité ce n'est pas que chacun donne son avis particulier mais c'est que chacun se mette à la place des autres ou de toutes les situations dans lesquelles il peut se trouver il faut que chacun se dise je suis dans cette situation mais j'aurais pu être dans une autre situation j'aurais pu être dans la situation Jeff Bezos aurait pu naître avec de graves handicaps et du coup le seul fait qu'il aurait pu naître du coup avec de graves handicaps qu'il aurait peut-être empêché de réaliser de créer Amazon fait que finalement sa richesse ne doit pas être prise en compte dans la répartition ou dans dans le choix des principes d'une société on ne doit pas prendre ça on ne doit pas prendre cette richesse comme principe de choix de ce que serait une société juste parce que ça aurait pu être autrement il aurait pu être dans une situation différente alors une façon de comprendre cette idée de 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 rolls celle du voile d'ignorance consiste à à se demander comment est-ce qu'on découperait les parts d'un gâteau si c'était notre pire ennemi qui se chargeait de les distribuer imaginez que vous avez un gâteau que vous devez couper les parts de ce gâteau il y a un certain nombre de personnes et que c'est votre pire ennemi qui 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 a pour tâche de distribuer les parts du gâteau et bien ce que dit Roll c'est que dans cette situation le choix le plus rationnel ce serait de découper le gâteau de la façon qui est acceptable même pour le moins favorisé c'est à dire que finalement même la plus petite part resterait quand même une part acceptable pour resterait quand même une part acceptable point parce que de toute façon vous êtes amené à la recevoir donc c'est ça l'idée il faut que quand on réfléchisse au principe de la justice on se dise qu'est-ce qui se passerait si j'étais dans la pire situation parce que je pourrais l'être parce qu'il serait tout à fait possible que je le sois et parce que le fait que je ne le sois pas éventuellement est le fait du pur hasard alors juste une petite précision sur cette image du gâteau qui est une image que Rawls utilise la différence entre le fait de découper les parts d'un gâteau et le fait de répartir les positions et les richesses dans une société c'est que le gâteau ne change pas de taille en fonction de la façon dont vous le découpez le gâteau il reste de la même taille peu importe si vous le découpez de façon inégalitaire ou au contraire de façon strictement égalitaire si vous faites des parts de même taille il ne va pas devenir plus grand ni non plus si vous le coupez juste de façon parfaitement inégalitaire sa taille ne change pas alors que dans une société la taille de la richesse va dépendre peut dépendre de la façon dont vous répartissez les richesses ça c'est un point qu'il faudra prendre en compte ensuite c'est très important on dit que ce n'est pas un jeu à somme nulle c'est à dire que justement l'ensemble des parts la façon dont on découpe les parts plutôt a une incidence sur la taille globale de la richesse donc voilà ça c'est un point à prendre en compte parce que bien sûr dans l'exemple du gâteau la réponse elle est facile comment est-ce qu'on découpe un gâteau si on sait que c'est notre pire ennemi qui va le distribuer on le découpe de façon parfaitement égalitaire parce qu'on sait que dans ce cas là on aura la même part que les autres mais comme dans une société ce n'est pas comme dans un gâteau le fait de découper des parts peut modifier ou la façon dont on découpe les parts peut modifier la taille de l'ensemble là ce qu'il faut retenir c'est qu'en tout cas on se dira qu'il faut que la plus petite part reste quand même acceptable alors dans cette situation quels seraient les principes qui ne seraient pas acceptés alors on va voir un certain nombre d'options que Rolls examine et qui montre pour lesquelles il montre qu'on ne les retiendrait pas dans cette situation et globalement on considère que Rolls a en effet raison de montrer qu'on rejetterait ces principes là alors les premiers principes les premiers types de principes qu'on pourrait examiner ce seraient des principes de type inégalitaire mais inégalitaire dans le sens où ils seraient basés sur des caractéristiques purement arbitraires comme par exemple basés sur la couleur de la peau le sexe on pourrait s'imaginer aussi je ne sais pas le lieu de naissance la taille la couleur des cheveux ou des yeux tout ce que vous voulez donc c'est assez facile de comprendre pourquoi on ne retiendrait pas des principes basés là-dessus si par exemple on disait dans la société c'est simple toutes les personnes aux yeux marrons vont être des ouvriers tandis que les personnes aux yeux bleus vont être les dirigeants c'est un exemple un peu stupide mais finalement c'est un peu la même chose quand on considère qu'une société doit être par exemple que les positions dominantes doivent être occupées par les hommes et non par les femmes ou qu'on considère que les noirs doivent être moins bien traités que les blancs etc c'est très simple de voir pourquoi on n'accepterait pas ce type de principe tout simplement parce qu'on se dirait oui mais qu'est-ce que je pourrais très bien avoir les yeux marrons ou je pourrais très bien être femme ou noir ou autre d'accord donc à partir de ce moment-là on voit bien qu'on n'accepterait pas dans cette situation où on ne sait pas si on a les yeux marrons ou pas on n'accepterait pas de prendre le risque on se dirait dans cette situation ça me condamnerait si jamais j'avais les yeux marrons par exemple or c'est le fait d'avoir les yeux marrons est purement hasardeux donc il n'y a pas de raison qu'on construise des inégalités dans la société sur cette base-là un autre principe qui ne serait pas accepté c'est le principe du passager clandestin ou en anglais qu'on appelle free rider alors ce principe-là c'est le principe qui dirait finalement que la plupart des individus doivent se donner du mal mais il est possible pour certains de bénéficier de l'ensemble des biens créés tout en ne participant pas à la création de richesses ou tout en par exemple ne payant pas d'impôts alors ce principe-là ce serait un principe qui finalement serait vraiment du type beurre et l'argent du beurre premièrement je ne contribue pas et deuxièmement je reçois les bénéfices de la contribution des autres typiquement aujourd'hui on parle de passagers clandestins à propos des entreprises qui ne payent pas d'impôts tout en bénéficiant de tous les avantages procurés par le fait que d'autres d'autres gens payent des impôts par exemple les entreprises qui vont embaucher des gens qui ont fait des études ces entreprises-là si elles ne participent par leurs impôts au financement des études elles reçoivent les bénéfices des contributions des autres tout en ne participant pas aux efforts donc le principe du passage des clandestins c'est un principe qui dit finalement est-ce que la question qu'il faut se poser c'est est-ce que j'accepterai de recevoir tous les avantages de la vie commune sans avoir à faire moi-même des efforts et donc c'est le principe qui nous favorise ou qui favorise le plus un individu parce qu'il a le beurre et l'argent du beurre mais bien sûr si je ne sais pas si j'ai une chance d'être dans la position du passager clandestin alors je je n'ai aucune raison de prendre le risque en fait c'est ça l'argument de Roll c'est que je n'accepterai pas ce principe ou dans une situation où on ignore quelle est notre position on n'accepterait pas de prendre ce risque parce qu'on ne sait pas si on serait dans cette position ou pas le raisonnement il est de Roll il consiste à dire que finalement peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont qui sont disposées à l'égard du risque qui ont qui aiment bien prendre des risques et donc pour eux peut-être ils se diraient ça vaut le coup de laisser quelques passagers clandestins parce que ça me laisserait la chance d'être dans cette position même si les probabilités sont très faibles pour que ça le soit mais ce que dit Roll c'est que finalement dans une situation de voile d'ignorance où on ignore également quelle est notre mentalité quelle est notre façon de penser et bien si on ignore quelle est notre mentalité et notre façon de penser on ignore si on aime prendre des risques ou pas et si on ignore si on aime prendre des risques ou pas a priori la position la plus neutre consisterait à à rester à faire preuve de précaution et donc à rejeter le principe du passager clandestin je ne vais pas prendre le risque de laisser ce principe valable puisque je ne sais pas si j'aime prendre des risques ou pas c'est ça l'idée ensuite Rolls élimine aussi et c'est déjà un peu plus sérieux il élimine le principe utilitariste qui dirait que finalement une société est juste à partir du moment où elle maximise le bien commun l'utilitarisme je rappelle c'est l'idée que finalement ce qui compte c'est le fait de maximiser le bonheur le bonheur de tous pas le bonheur juste de quelques-uns mais le bonheur de tous et d'après l'utilitarisme ça c'est vraiment l'utilitarisme en fait c'est le l'idée à laquelle enfin la philosophie à laquelle Rolls s'oppose de la façon la plus directe donc l'utilitarisme consisterait à dire finalement par exemple du point de vue des richesses que ce qui compte c'est que on parvienne à une répartition des richesses qui engrange ou qui crée un gâteau qui soit le plus grand possible si on reprend l'image du gâteau on se dirait sachant que encore une fois la façon dont on découpe le gâteau a une incidence sur la taille du gâteau lui-même dans le cas d'une société bien sûr pas dans le cas d'un vrai gâteau ce serait dommage ce serait trop beau plutôt donc dans le cas d'une société c'est comme ça c'est à dire qu'il peut y avoir une répartition des richesses qui soit très inégalitaire mais qui crée un gâteau beaucoup plus gros et bien pour l'utilitarisme la seule chose qui compte c'est la taille finale du gâteau c'est le fait qu'on ait maximisé le bien commun que la taille du bonheur ou du bien de l'ensemble de la société soit le plus important possible mais pour l'utilitarisme la façon dont on le fait ne compte pas la façon dont on répartit les biens ne comptent pas donc si par exemple il faut sacrifier un individu même un seul individu pour que toute la société soit parfaitement heureuse l'utilitarisme dirait pas de problème mais le problème c'est que dans une situation d'ignorance dans la situation du voile d'ignorance je ne peux pas accepter ce principe vu que je ne sais pas si je serai cet individu sacrifié or l'idée c'est que encore une fois il faut que la position la moins favorisée reste acceptable parce que j'ai la possibilité d'être dans la situation la moins favorisée or être sacrifié être mis au banc de la société ce n'est pas une position acceptable donc voilà pourquoi d'après Rawls le principe utilitariste n'est pas valable ou ne serait pas choisi dans une situation d'ignorance si j'ignore on peut reprendre l'exemple des différences raciales dont on parlait dans la première jeudi considérer par exemple que l'égalité de traitement entre les personnes ayant la couleur de peau différente est finalement quelque chose de secondaire parvient à produire plus de richesses de cette façon si une société raciste est une société qui est plus efficace économiquement l'utilitarisme dirait très bien ce n'est pas un souci mais on voit bien que si on est dans une situation où on ne sait pas quelle est la couleur de notre peau on n'accepterait pas de coopérer à une société pour laquelle qui nous relèguerait au second rang voilà ensuite donc l'utilitarisme n'est pas un principe qui peut être retenu qui ne sera pas retenu dans cette situation et ça c'est un peu plus compliqué Rawls dit que dans cette situation on ne retiendrait pas non plus un principe strictement égalitariste c'est à dire le principe selon lequel une société est juste si tout le monde est strictement égal à la fois du point de vue des droits mais aussi du point de vue des richesses alors on verra que Rawls ne rejette pas complètement ce principe mais il en rejette au moins une partie alors pourquoi est-ce que ça pose problème alors déjà ça ne pose pas de problème du point de vue de l'égalité des droits et ça Rawls le dit évidemment si on est dans une situation d'ignorance on veut que tout le monde ait les mêmes droits mais qu'en est-il de la répartition des richesses est-ce que est-ce que finalement dans une situation d'ignorance on refuserait absolument le fait que certains individus soient plus riches que d'autres et l'idée de Rawls c'est que finalement si l'égalité contribue à appauvrir l'ensemble de la société finalement même si je ne sais pas si je suis riche ou pauvre je vais avoir tendance à penser que si c'est ça l'effet de l'égalité il n'y a pas de raison de vraiment souhaiter cette égalité du point de vue des richesses encore une fois donc alors je reviens là-dessus quand je présenterai ce que je vais faire tout de suite les deux principes que Rawls retient on revient là-dessus garder ça en tête pour le moment donc voilà les deux principes qu'on choisirait plutôt d'après Rawls donc premièrement que chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de liberté de base égal pour tous compatible avec le même système pour les autres autrement dit c'est l'idée selon laquelle il ne doit pas y avoir de différence du point de vue des libertés des individus chacun doit avoir le plus de liberté possible et ces libertés doivent être les mêmes pour tous qu'on soit un homme ou une femme noir ou blanc en bonne santé ou en mauvaise santé quel que soit notre âge etc donc le droit doit être le même bien sûr quel que soit notre âge non Rawls prend en compte bien sûr le fait que les enfants ont besoin d'être éduqués avant de pouvoir aussi accéder à cette liberté mais c'est quelque chose de on va dire c'est quelque chose de seulement temporaire donc voilà on a le droit tous au même droit donc aux mêmes libertés c'est dans ce sens là et il ne doit pas y avoir d'inégalité du point de vue des libertés c'est pas parce que vous êtes une femme que vous devez être obligé de rester chez vous de vous couvrir les cheveux etc etc ça c'est tout le monde peu importe peu importe sa naissance peu importe tout ce qui est de l'ordre de l'arbitraire donc son état de santé son âge sa couleur de peau son milieu social toutes ces choses qui finalement ne relèvent pas de notre choix ne doivent pas jouer sur la liberté les libertés auxquelles on a accès le deuxième principe donc le premier principe c'est un principe vraiment égalitariste du point de vue des libertés tout le monde est égal le deuxième principe c'est un principe alors juste pardon une précision sur le premier principe encore ce que dit Rolls c'est que ce principe doit être le plus étendu le plus étendu de façon qu'il soit compatible avec le même système pour les autres juste une précision là-dessus parce que on pourrait imaginer une société dans laquelle par exemple tous les individus seraient à égalité du point de vue des libertés mais il y aurait des choses qui seraient interdites de façon complètement absurde je ne sais pas par exemple il propose l'idée selon laquelle il serait interdit de sortir le vendredi par exemple on imagine tout le monde serait soumis à cette même interdiction personne n'aurait l'autorisation de sortir de chez soi le vendredi ce serait ce serait absurde et personne d'ailleurs dans une situation d'ignorance accepterait ce genre de principe ce genre d'interdiction donc les libertés sont aussi étendues que possible le deuxième principe qui a deux deux parties il considère pour sa part tout ce qui est de l'ordre des inégalités sociales et économiques et donc ce que dit Rawls c'est que concernant les inégalités sociales et économiques et non plus concernant les libertés celles-ci doivent être organisées alors il y a deux choses premièrement elles doivent être organisées de façon à ce qu'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient à l'avantage de chacun et deuxièmement qu'elles soient rattachées à des positions et à des fonctions ouvertes à tous alors je vais commenter chacun de ces chacune de ces parties de façon séparée donc premièrement je commence par le petit b parce que c'est le plus facile à comprendre le petit b ici concerne en fait ce qu'on appelle l'égalité des chances c'est à dire que les inégalités sociales et économiques donc le fait de devenir patron d'une entreprise cadre ou de s'enrichir d'une façon ou d'une autre ça c'est quelque chose qui doit être possible pour tout le monde c'est à dire que le fait d'accéder à une fonction ne doit pas dépendre de sa couleur de peau de son sexe etc c'est pas parce que on est une femme qu'on ne devrait pas avoir le droit de devenir chef d'entreprise par exemple donc voilà c'est l'égalité des chances chacun doit être à égalité du point de vue dans l'accession du point de vue de l'accession aux différentes positions et notamment aux positions favorables favorisées plutôt le petit a lui c'est un peu plus compliqué ce que dit Rawls ici et c'est ce qu'on appelle le principe de différence donc ce deux petits a c'est que en fait une égalité dans un dans une société peut être juste mais seulement si elle est avantageuse pour tous en effet si je suis dans une situation où je ne sais pas du tout quelle va être ma position dans la société donc j'ignore si je suis riche ou pauvre etc dans cette situation je peux être tenté de me dire bon puisque je ne sais pas si je suis riche ou pauvre ce qui me semble le plus juste c'est que tout le monde est exactement la même chose pour que finalement je ne sois pas moins favorisé que les autres mais ce que dit Rawls c'est que comme on vient de le voir à propos de l'égalitarisme c'est que si la situation la répartition purement égalitaire des parts des richesses peut aussi mener à une forme d'appauvrissement de l'ensemble puisque encore une fois la façon dont on répartit les richesses a une incidence sur la totalité des richesses existantes dans une société puisque précisément ce n'est pas comme un gâteau et du coup ce que Rawls va dire c'est que dans cette situation où j'ignore où j'ignore quelle est ma position je vais accepter ou j'accepterai qu'il y ait des inégalités mais seulement si quand quelqu'un s'enrichit il permet également aux autres ou à ceux qui sont dans la position la moins favorable de s'enrichir également et donc ça c'est un principe qui est en fait qui est très fort ce principe de différence parce qu'il dit bien que des inégalités sont justes mais il dit qu'elles sont justes si elles bénéficient également aux plus désavantagés et que si du coup elles ne bénéficient pas aux plus désavantagés ou aux moins avantagés alors les inégalités sont injustes ça c'est un point qui est quand même assez fort c'est-à-dire que peut-être que Jeff Bezos peut s'enrichir et gagner des milliards mais il ne le peut que si ça contribue réellement à à l'enrichissement des gens qui sont les moins favorisés dans la société si son enrichissement ne permet pas ça alors l'inégalité c'est-à-dire la différence entre ses revenus et ceux les moins favorisés cette inégalité est injuste pourquoi pourquoi il considère ça pourquoi est-ce que Rawls considère qu'en effet c'est injuste dans ce cas-là parce que quelqu'un qui est dans une situation défavorisée doit avoir intérêt à contribuer au bien de la société à contribuer à la société encore une fois si on veut qu'une société soit juste on veut que les individus coopèrent de façon volontaire qu'ils ne soient pas forcés à coopérer ce qui est d'ailleurs encore une fois pour Rawls très important c'est que chaque individu mérite de donner son assentiment à la coopération dans la société puisque chaque individu apporte quelque chose mais si j'apporte quelque chose et que je ne reçois finalement que ce que j'apporte est accaparé par les plus riches mais ne m'apporte rien à moi alors finalement j'ai pas de raison de coopérer donc c'est ça le point alors pour terminer voici un texte que je vous demande de lire pour demain c'est un texte qui reprend vraiment ces deux principes et notamment le principe de différence qui est très important et on en reparlera un tout petit peu demain et puis on terminera sur Rawls voilà bonne journée et